Salut les amis, bienvenue sur Cook with KD. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un tiramisu à la maison. C'est la première fois que je fais cette recette, donc on me suit pour la recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la vidéo. Premièrement, vous allez devoir séparer les blancs et les jaunes de 3 oeufs. La technique est simple, mais si vous avez besoin d'autres techniques, vous pouvez aussi rechercher sur Google ou sur YouTube pour avoir des techniques plus faciles que la mienne. Donc, séparer vos oeufs et ensuite, vous allez préparer vos cafés. Pour le café, il est conseillé de prendre de l'espresso, mais je n'avais pas d'espresso machine avec moi là où j'étais, donc j'ai juste utilisé un escafé et j'ai mis 3 cuillères d'un escafé pour environ un verre d'eau. Ensuite, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de rhum brun et ensuite, vous allez mettre 2 cuillères à soupe de sucre blanc. Mélangez le tout et réservez sur le côté et laissez refroidir. Ensuite, dans une petite casserole, vous allez chauffer de l'eau et ensuite, lorsque l'eau commence à bouillir, vous allez diminuer le feu et ensuite, ajoutez vos 3 jaunes d'oeufs. Ajoutez-y un demi-verre de sucre blanc et mélangez le tout. Laissez cuire sur le feu tout en mélangeant et arrêtez lorsque votre mélange de jaune et de sucre aura doublé. Ensuite, vous aurez besoin d'une boîte de mascarpone, environ 226 grammes de mascarpone que vous allez aussi battre au piècement à l'aide d'une machine pour que ce soit plus facile. Et ensuite, vous allez plutôt renverser votre mascarpone dans votre mélange de jaune d'oeufs et de sucre. Mélangez le tout d'abord avec une cuillère, une spatule et continuez avec votre batteur électrique ou si vous avez des mains très fortes avec vos mains et une batteuse manuelle. Ensuite, vous aurez besoin d'un verre de crème à fouetter. Je ne sais pas vraiment comment on dit ça en français. En anglais, c'est Heavy Whipping Cream. Vous allez battre très rapidement et votre mélange va être lourd. Ça doit être un peu comme un nuage, si je peux dire ça comme ça. La mienne est un peu trop liquide, donc la vôtre devrait plutôt être plus lourde. Donc, renversez le tout dans votre mélange de jaune d'oeufs et ensuite, vous allez tremper vos boudoirs. Trempez-les dans le café pendant environ 2 secondes et ensuite, renversez ou déposez plutôt vos boudoirs dans votre moule. C'est la partie, je veux dire, la plus délicate parce qu'il ne faut pas trop mouiller le boudoir sinon vous allez casser le biscuit. Ensuite, vous allez renversez votre crème délicieuse que vous avez faite auparavant. Et pour la première couche, vous allez aussi ajouter de la poudre de chocolat. Vous pouvez aussi utiliser la poudre de cacao c'est ce qui est recommandé, c'est ce qu'on doit faire. Mais bon, j'ai fait un petit mélange à la fin, un petit twist parce qu'il faut apporter sa touche personnelle lorsqu'on prépare. Donc ensuite, vous allez maintenant renverser ou plutôt ajouter la deuxième couche de biscuit. Donc même processus, vous allez tremper les biscuits dans le café et ensuite déposer dans vos moules. Lorsque vous avez fini de déposer vos biscuits bien alignés, vous allez maintenant renverser le reste de la crème sur les biscuits. Renverser délicatement. Votre crème devrait être aussi plus lourde que la mienne parce que ma crème fouettée n'était pas très lourde. Donc ensuite, finissez avec la poudre de cacao. Là aussi, c'était une heure de ma part. Vous devez mettre au frigo d'abord pendant la nuit et ensuite, lorsque vous êtes prêt à manger, vous pouvez maintenant mettre votre poudre de cacao. J'étais tellement pressé, tellement excited. C'était ma première vidéo de... Même pas ma première vidéo, c'est la première fois que je faisais cette recette. Donc on fait des erreurs et on apprend. Je postais sûrement une autre vidéo du tiramisu. Mais voilà le tiramisu à la fin, c'était quand même beau. Et c'était très très bon. Donc respectez les mesures, mais fouettez bien votre crème, mélangez bien votre liquide et enjoy. C'était Koukouf Kedi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. A bientôt pour une nouvelle recette. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.